Tu dors et tu as l'impression qu'on t'a attaché, que tu es figé sur le lit. Et souvent tu as l'impression qu'il y a un mauvais esprit ou bien un mort ou un djoun djou qui est devant toi. Et la personne, tu veux fuir la personne mais tu n'arrives pas. Donc j'essaie de décrire du mieux possible la paralysie du sommeil. La paralysie du sommeil, c'est un signe que ton esprit est endormi. Et c'est généralement chez les personnes qui négligent leur travail spirituel. Donc paralysie du sommeil, quelles sont les causes? Premièrement, Dieu t'a parlé, quitte de ton quartier, tu ne veux pas quitter. Oh, je vais faire comment? Dieu t'a dit que la femme avec laquelle tu dors là, elle n'est pas bien pour toi. Parce que quand deux personnes se couchent pour dormir, leurs esprits se lèvent. Et toute personne a des personnes, des gens avec lui. Quand une femme, un homme, quand tu dors, tu as tes gens qui viennent. Donc peut-être la personne avec laquelle tu es là, ces gens-là ne sont pas bien pour toi. Il y a aussi le fait que peut-être tu as dormi sans te laver au sel. Il y a aussi le fait que peut-être tu as regardé des films d'horreur avant de dormir. Le fait que tu n'as pas prié avant de dormir. Le fait aussi que tu sais ce que tu dois faire mais tu n'as pas encore fait. Dieu, généralement, quand tu te désobéis, il te laisse. Il te laisse à ce que tu... Je ne peux pas me rappeler la dernière fois que j'ai eu la paralysie du sommeil. Mais dans la paralysie du sommeil, si tu sais que tu as d'accrocher toutes ces cases-là et tu as toujours la paralysie du sommeil, tu es sous attaque intense. Engage le jeune, engage plus de jeunes que d'habitude. Travaille sur toi. Si tu connais un ganga, une magnétie, un tannétie, vois quelqu'un, on travaille sur toi. Peut-être que tu as besoin de blindage, peut-être que tu as besoin de voir quelqu'un, on travaille sur toi. Si tu as un père spirituel, appelle-le. Surtout si tu sais que tout ça, là, tu fais déjà. Paralysie du sommeil, c'est un signe, c'est une indication pour te montrer que... Il y en a parmi vous, la maison où vous dormez, par exemple, vous n'avez pas... c'est sale. Dieu t'a dit nettoyé, tu n'as pas nettoyé. Tu ne brûles pas les encens dans la maison. Parce que chaque maison porte des esprits. Les fondations de vos maisons, là, portent aussi des entités. Donc, tu es aussi là comme ça, là. Tu n'as même pas fait l'effort de nettoyer ta maison, de purifier la maison avec le sel, laver le sol, laver le sel, rien du tout. Ça donne accès. Et quand ils viennent maintenant, pour qu'on te paralyse, il faut que tu sois moins fort qu'eux. Or, pour fortifier ton esprit, qu'est-ce qui fortifie l'esprit ? La prière, le jeûne, l'obéissance à ce que Dieu t'a dit de faire, la lecture de la parole. Donc, n'oubliez pas toutes ces choses-là. Je rappelle que mon numéro, mon numéro unique, c'est le 237-693-50-22-66. Si vous regardez mes vidéos, avez un autre numéro, ce n'est pas ma page. Et mes pages, c'est Rennes Lumière officielle, tout court. Voilà. Merci. 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 Merci.